Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo à Séoul, en Corée du Sud ! Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir, les trucs qui vous intriguaient à Séoul, etc. Et il y a un truc qui est beaucoup ressorti, c'était comment est-ce que les Coréens nous perçoivent ? Notamment au niveau de la nourriture, parce que si vous venez à Séoul, c'est choquant. Genre vraiment tous les restaurants, tous les cafés, le moindre petit truc, ça a des noms qui n'ont aucun sens. Genre un restaurant qui s'appelle Hélicoptère, ouais, c'est vraiment tout le temps comme ça. C'est très très drôle, ils adorent les Français, les Paris, voilà, il n'y a que Paris d'ailleurs. Je pense que la France c'est Paris, il n'y a rien d'autre. Je me suis dit que ça pouvait être très très drôle d'aller voir, enfin drôle, intéressant, intriguant, d'aller voir du coup comment ça se passe dans un resto français en Corée, mais fait par des Coréens. Genre est-ce qu'on a vraiment les mêmes trucs en France ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'ils font des trucs un peu revisités, un peu chelous ? J'ai envie de savoir. Donc, j'ai direct booké un resto, et on y va. Tester un resto français en Corée, mais qu'est-ce que je fous en fait ? Je suis trop contente, parce que déjà c'est dans un quartier que j'aime trop. Pour ceux qui avaient vu les vlogs l'année dernière, c'est le quartier où il y avait les fluffy pancakes et tout. Est-ce que tu sais que les gens, ils me demandent si t'es avec moi, ils pensent que je suis seule. Mais j'avoue, je t'ai pas trop compris depuis le début. Et ouais, je suis là. Il est toujours là pour tester les restaurants. J'ai remarqué. Pour trouver les restaurants. Let's go ! French homie, le blanc zeu. Le blanc zeu, tu sais ce que ça veut dire ? Non, moi je sais tout. Ça veut dire le français, mais c'est la prononciation en Coréen. Bon, c'est un truc comme ça. Waouh, c'est trop beau. On est en France là. Il est pas parce que c'est trop mignon. Regardez comment c'est trop beau. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, je vais pouvoir parler fort. J'arrive. Il faut que je parle fort. Ça me gêne trop, mais j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. C'est petit resto français à l'ancienne. Regardez comme c'est trop beau. En fait, vraiment, ce que j'aime trop dans ce pays, c'est que tout est trop beau. Genre le moindre café et tout. Il y a le sens du détail. Regardez comme c'est beau. On va regarder ce qu'il y a dans ce fameux menu. French onion soup, ratatou, spicy tomato, blue cheese and french fries. Blue cheese and french fries. Vous avez déjà vu ça en France ? Oh mon Dieu, regardez ce qu'ils viennent de nous mettre. Du pain. Oh, il a l'air bien. Il a l'air grave bon. Et du sel avec le beurre. On va goûter du coup. Vous savez qu'en plus, je ne sais pas si je vais le filmer, mais après j'ai un autre tournage où je suis censée faire un peu la meuf. Donc je vais avoir un énorme ventre. Mais attendez, je n'ai pas fini de regarder le menu là. Ragoût pasta. Ça, c'est italien. Vous n'avez pas mal voir. Egg, yolk, cream, pasta. Ça, c'est pas français ça. C'est italien. Ouais, c'est une carbonara. Octopus et pâtes. Je ne sais pas si c'est très très français. Steak de porc. Ouais. Poulet grillé. Ouais. Bœuf au rignon, clairement. C'est français, hein. Enfin, genre, il n'y a pas ça en Corée. Mais je ne suis pas sous le choc en me disant que c'est ouf. Il y a genre vraiment tous les plats français. Alors, la ratatouille, ça me tente. Grattan de pommes de terre, ça me tente de ouf. En fait, les moules, il y a des moules avec du bleu et des french fries. Genre, j'ai trop envie de goûter ça. Il y a des pâtes. Évidemment, on ne va pas prendre des pâtes parce que c'est pas français. Genre, je veux vraiment le comparer avec un truc qu'on connaît. Alors, on va goûter le pain. On commence par la base des pâtes. Ici, il y a vachement de trucs à partager. Genre, dans plein de restos, en fait, ils ramènent les plats. Et ils ramènent ensuite des petites assiettes pour que chacun prenne son truc. On va voir si c'est du bon beurre. Déjà, il est très jaune, le beurre. Je ne sais pas si j'ai besoin de le dire. C'est du beurre... C'est du président, genre. C'est vraiment bon. Venez, on prend une petite boisson pour voir ce qu'ils proposent. Vraiment, ici, la spécialité, c'est des eggs. C'est des limonades avec plein de goûts différents. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Du coup, dès que je suis quelque part, je suis en mode, je veux une eggs. One French onion soup. One potato cheese protein. One blue cheese french fry. And one barbecue. On dirait qu'on est sur une plage en Espagne. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. C'est incroyable. Ma soupe à l'oignon. Par contre, suffisamment, ça a l'air un problème. Après, pour le coup, je ne suis pas une experte des soupes à l'oignon, mais on va voir. Il y a plein de fromage. Ça a l'air hyper gras. Je me suis brûlée. C'est trop mou. C'est une lingue, il faut que tu goûtes. T'as vu ? Il sent pas trop l'oignon, je trouve. C'est pas trop ce que j'aime, mais je sens que c'est bon, tu vois. Ouais, genre c'est qualitatif. Ça a l'air bon, hein ? On dirait un peu des frites surgelées, mais peut-être que je suis... Mais les moules, les moules, absolument, c'est trop belles, c'est rien. Ouais, elles sont pas belles. C'est des belles moules, je trouve. Thank you. Oh my God, le carton de pommes de terre. C'est un grave monde. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, les bœufs bourrinants, ça a-t-il une bain grue ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, les bœufs bourrinants, ça a-t-il une bain grue ? Ça a l'air incroyable. Ok, bon, je commence par les frites, c'est pas moi. C'est pas terrible, ça fait très très frites surgelées, genre pas très molles. On dirait que c'est des frites picardes faites au four. C'est vraiment cette vibe. Nous avons une moule, bon, je vais pas vous faire un dessin sur la moule. Moi c'est le fromage qui m'a appris. Par contre, vous voyez, c'est un resto français, il y a genre pas de fromage à la barre là dans les moules. Il y a pas genre en glace de charcot, il y a pas de fromage, ce genre de truc. Bon, c'est bon, par contre on sent pas le fromage. Bah c'est un peu en arrière-gout, en arrière-gout, mais pas d'eau. On va essayer de gérer mes gouttes. Elle est trop belles-têtes. Ouais, genre elles ont l'air bonnes. Elles sont esthétiques. T'aimes pas ? J'aime pas les moules, mais c'est bon. En fait, Jérémy, il aime pas du tout les spécialités. Il s'agit bien de faire le nom. On fait une petite pause aide au pamplemousse. J'aime pas le pamplemousse, mais j'adore les aide pamplemousse. Ça m'a redonné de l'énergie pour la suite. Franchement, le bœuf bourguignon, il a l'air lunaire. La purée. J'espère que je vais pas être déçue, parce que ça c'est vraiment genre tout ce que j'aime dans la nuit. Même si je suis pas très viande. Il y a des trucs dans la purée. Pas du céleri, mais des petits trucs verts en fait. Genre du coup, tu croques la purée. C'est pas hyper salut par contre. Mais c'est très bon. On va goûter avec la viande. Je m'attendais pas à ça, attendez, je vais goûter. Ok, en fait, c'est bon. Genre, ça a pas mauvais goût. Mais déjà, c'est mon corps de sel. Genre, c'est pas un vrai bœuf bourguignon. Là, ça se voit que j'ai la viande, elle a beaucoup moins de goût. C'est genre un bœuf bourguignon fait à la vitrée, entre guillemets, pour la France. Alors, ça se voit que la viande, elle a pas cuillé pendant des heures, dans tout ce qu'on aime. C'est bon, mais c'est pas un vrai bœuf bourguignon. Genre, là, on voit ce truc, c'est un truc vert. Il y a de la salade dans la purée. Ouais, c'est un peu chelou. On dirait trop du céleri. Il y a du poivron, mais sans le goût de corps. Ouais. Après, il y a un truc qui me choque. Comme vraiment, je vous dis, ici, la France, on la transforme dans tous les sens. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir des plats qui n'avaient rien à voir. Genre, par exemple, un gratin de bœuf de terre avec, je sais pas, des tomates. Dedans, ce genre de truc, vous voyez. Vraiment, plus de touches coréennes et éloignées de ce qu'on a en France. Mais, je trouve que, pour l'instant, ça va. C'est bon. Nous avons le petit gratin. Il a l'air grave bon, pour le coup. Il a l'air bon. Plein de fromage. Je me suis brûlée, là. Ça n'a pas du tout, mais alors, pas du tout le même goût qu'un gratin de bœuf de terre en France. Ça n'a rien à voir. De toute façon, je pense que, enfin, je trouve que le fromage en Asie, c'est pas notre fromage. On est d'accord. Enfin, nulle part dans le monde, d'ailleurs. Le fromage, genre, il n'a pas de goût. Les pommes de terre, elles ne sont pas salées. Mais, par contre, c'est vraiment bien fait, comme en France. Genre, les pommes de terre, elles sont bien coupées en petites lamelles. Goûte le petit gratin. Le gratin, c'est trop un piège. Genre, tu penses que c'est OK et à l'intérieur, c'est bouillant. C'est bon, moi, ça. C'est bon, mais t'as vu, ça n'a pas le même goût. Ouais, il y a un arrière-goût bizarre. Il y a un arrière-goût de... C'est pas des produits français, tu vois. Bon, j'ai terminé presque le gratin. J'ai un peu plus. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de dessert, comme en France, genre une petite pousse de chocolat ou un petit truc. Mais ici, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait. Genre, si t'as envie d'un dessert, tu vas dans un truc sucré et c'est tout. Donc, on testera pas de dessert dans cette vidéo. Mais en tout cas, les plats, je suis un peu choquée. Je pense que je vais vous faire un débrief dehors, parce qu'il y a de la musique. On va voir combien on en a. Parce qu'en vrai, de Séoul, c'est pas très cher. Mais là, on est quand même sur un resto français. On va voir. 74 000 euros. Ok, alors on en a eu pour combien ? 49 euros ? En vrai, pour 4 plats plus 2 boissons, c'est pas énorme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas dans un resto à Séoul, tu payes pas ce prix-là. Enfin, jamais, jamais, jamais. C'est tellement pas cher. Donc, petit débrief. Franchement, c'était super bon. On sent évidemment, enfin, à un moment, je vais pas avoir du fromage sur français à Séoul. Donc, on sent que c'est pas exactement la même chose. Mais c'est quand même très bon. Et bien réalisé, je m'attendais vraiment à plus de dinguerie. Combien de notes on donnerait ? 7 sur 10 ? Ouais, les cours ici, c'est pour des étrangers qui veulent goûter de la nourriture française, c'est trop un bon avantage. Ouais, je suis d'accord. C'est les vraies recettes, c'est les vraies manières de faire. Genre, c'est par exemple, vous voyez, typiquement, en France, tu vas manger dans un resto japonais, genre des sushis et compagnie, mais ça ressemble même pas un tout petit peu à ce qu'il y a au Japon. Enfin, ça a rien à voir avec la Corée, mais c'est vraiment un exemple qui est trop parlant. On a tous mangé des sushis dans notre vie, tout plein de trucs. Et bien, je vous jure que ça ne ressemble absolument pas avec la nourriture qu'il y a au Japon. Donc là, typiquement, ça aurait pu être ça, genre ça aurait pu être un truc complètement différent de ce qu'il y a en France. Mais non, pas tant que ça. Vous savez que là, j'ai un tournage, mais franchement, je crois que je vais vloguer. Parce que là, j'ai envie de vloguer, en fait, ça me manque. L'année dernière, j'avais tellement pris le rythme de filmer toutes mes journées, que j'ai l'impression que je ne partage pas de la même manière. Bref, j'ai vraiment un tournage déterminant, alors je viens de me taper quatre plats. Je vais être une patate, voilà, je vais me transformer en patate. C'est pour tourner un réel, genre il y a une équipe de prod qui arrive dans une heure, dans ma chambre d'hôtel. Excusez-moi, on est le jour où cette vidéo sort, j'ai une révélation. On reprendra le tournage, les machins, les shootings, juste après. Je me plaignais qu'il n'y avait pas de dessert, et je n'ai pas pensé à aller dans une boulangerie française en Corée, genre. Excusez-moi, je suis stupide. Ici, il y a une chaîne que j'ai, qu'on voit franchement partout dans Séoul, c'est Paris Baguette, c'est une boulangerie française. Sauf que je crois que je n'ai jamais mis les pieds une seule fois, parce que bon, je ne suis pas trop là pour ça. Mais pour cette vidéo, on va aller voir ce qu'il y a, et on va goûter. Let's go ! Je rentre de ma machine à laver, là. J'étais dans une espèce de labrie, d'ailleurs. Suivez-moi sur TikTok, je vous ai fait un petit TikTok pour vous montrer comment c'est parce que c'était trop stylé. Regardez qui est-ce que je vois au loin. Je vous jure, il y en a plus que des Starbucks, j'ai l'impression qu'il y en a partout. C'est dingue, c'est trop beau. On est à côté de Hongdae, à côté de mon hôtel. Moi, j'étais en train de bosser, j'avoue, donc je n'ai pas trop bougé de là où j'étais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est pas très français tout ça. Il y a des petits espèces de beignets fourrés, ça je ne connais pas. Pour l'instant, il n'y a rien de français, des hot dogs. Imaginez, ils voient vraiment la France comme ça. Ça, je crois que c'est portugais, non ? Là, il y a des petits desserts, mais je ne trouve pas ça très français. Ah, si, pardon, excusez-moi, je vois un croissant. Venez, on me goûte un croissant. Là, je ne sais pas ce que c'est, genre. Ah, c'est des trucs avec du riz dedans. Ouais, mais en fait, c'est la version coréenne, clairement, de la France. Des petites tartes à la fraise. On a des tartelettes à la fraise, mais elles ne sont pas forcément comme ça. Je pense qu'on va goûter, genre, un croissant et je vais essayer de trouver un autre truc français. Ok, bon, on a de la brioche. Je vais prendre un croissant et là, je crois qu'il y a des baguettes, attendez. Par contre, morning garlic baguette, excusez-moi, c'est pareil, ça, c'est pas français. La dernière baguette, elle est faite pour moi. Vous avez aussi des boissons bien françaises. J'en ai pour 14 900 wad. On va goûter ! Est-ce qu'on commencerait pas par le salé ? Est-ce que je vous l'annonce ? Oui, je vous l'annonce. C'est très grave, en fait, c'est toujours comme ça. J'ai étendu mon séjour d'une semaine. Parce qu'en fait, j'avais prévu plein de vidéos. Et en fait, ça arrive, on peut faire des erreurs. J'ai mal calculé le temps et juste, je filme du matin au soir. Je fais des trucs du matin au soir. Et littéralement, malgré tout, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, même s'il est resté encore une semaine, obligé d'étendre une semaine. Parce que dans le planning, là, ça va pas du tout. Donc, en vrai, je suis trop contente. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait beaucoup changer d'avis, c'est que j'avais privatisé mon temps à tous ces concepts, toutes ces vidéos-là. Au final, j'ai trop envie de faire des vlogs. Genre vraiment des vlogs. Je sais même pas le titre. Je sais même pas ce qu'il va se passer dans cette vidéo. Mais j'ai envie de faire des vlogs où je suis dans Séoul et je vous montre mes trucs préférés. Je sais pas, ce qu'on peut aller manger, ce qu'on peut aller visiter, ce qu'on peut découvrir. Des petits trucs sur Séoul, genre ça me manque trop. Bref, alors, le pain, je dis pas, il est un peu dur comme du bois. Mais, baguette classique. Ça n'a aucun sens de manger français à Séoul. Genre vraiment, mais même, ça me donne même pas envie. Le seul truc qui me manque, c'est le fromage. Sinon, genre là, manger du pain, en vrai, je m'en fous un peu. On va goûter un petit morceau. Vous voyez le pain qui est resté deux jours dans la boulangerie ? Il est sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas mentheuse, toi ? Et ça, le goût du pain sec, genre bientôt, on va le donner au canard. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense que, fraîchement sorti du four, ça peut le faire. Mais, bah, désolée, t'as pas inquiète, j'ai pas kiffé. On va goûter la brioche avant le croissant, parce que le croissant, c'est quand même censé être le meilleur pour la fin. La brioche, elle est énorme. J'espère qu'elle est bonne, parce que vraiment... J'en ai vu des brioches, mais celle-ci, elle est très compliquée. Je suis bête ou quoi ? Ah ! Ah ! Elle est mouillée. Il y a genre un espèce de sirop liquide bizarre. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'elle est mouillée. Je vais arracher un petit bout. Tu veux que je croque dedans ? Bah, ok. Non, j'ai pas plus. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est sec. Tu veux goûter ? Je trouve que c'est sec. Mais t'as pris le coin aussi. Ah, ça, tu m'as dit de croquer dedans ? Non, regardez, elle a une bonne texture. Vas-y. C'est un peu sec. Ouais, ça me manque genre de beurre. Ouais, c'est pas beurré. Elle a grave un goût de brioche. Pas brioche française, genre. On dirait que c'est un peu... Qu'ils ont mis un arôme dedans. Un petit arôme, pas de vanille, mais genre un arôme autre que ce qu'on met en France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair. Mais en vrai, elle est fluffy. Regardez l'intérieur. Brioche, bah, moi franchement, la bagage, je lui donne un 3 sur 10. La brioche, je lui donne un... 6,5 sur 10. Bon, le croissant, là, j'en attends beaucoup. Putain, ça a l'air sec. Déjà, excusez-moi, mais le plastique ici, ça se passe comment ? On dirait que c'est un concours de celui qui mettra le plus de plastique partout. Je vous jure que c'est comme ça partout. Genre, à quel moment tu mets ton croissant ? Tu peux pas mettre dans un petit papier, genre ? Comme le pain. Il a trop bon goût. Il est un peu sec, mais il a le bon goût du croissant. Avoue, t'en fais un morceau. Ouais, le moins en goût. T'as vu le goût ? Il est bon, il est ouf. Mais il est un peu sec. Genre, un peu moins sec, ça serait pas fait. Il est de 18h aussi. Bah ouais, c'est ça que je me dis. Ça a été ce matin, genre. Ouais. Ah bah, je suis contente. Je m'attendais à un truc vraiment pas ouf, en fait, ça va. Combien on lui donne le croissant ? Moi, je donne un 8 sur 10. Ouais. Bon, bah voilà. On a testé nos petites pâtisseries, enfin, nos petits trucs de boulangerie. Ça explique ce qui se passe. À la base, j'avais décidé de venir en Corée, comme l'année dernière. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit à Herbaran. Parce que vous savez, Herbaran, c'est une marque franco-coréenne, blablabla. Je leur ai dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse du coup de surprise ? Genre, je m'étais dit, peut-être en vidéo, parler des produits, ça peut être cool. On est à Séoul et tout. Et ils étaient en mode, ok, mais on va aussi faire ça. Ils commençaient à dire, on va faire ça, on va faire ça. Ah bah, on va venir aussi. Je suis en mode, ok, bah venez. Donc on est un peu entre potes, parce que Herbaran, maintenant, c'est un peu la famille. Et au final, ils m'ont un peu donné carte blanche. On avait l'idée de faire un réel, genre un peu dans Séoul et tout. Juste, on aimerait bien faire un truc... Enfin, on était tous d'accord sur le fait qu'on aimerait bien faire un truc vraiment qualitatif. Pas juste un truc tourné à l'iPhone, comme on fait un peu tout le temps sur Insta. Avec Jérémy, on était en mode, il y a, est-ce qu'on va faire une dinguerie ? Genre, on va faire un truc de ouf, on va trouver une prod sur place, on va faire un coiffeur, on va trouver des trucs. Donc voilà, ce jour-là, genre, on a écrit toute une histoire. On l'a envoyé au coréen qui ne parle pas un seul bout d'anglais. Donc c'est très drôle, j'espère qu'on s'est compris. Genre, ça me stresse, en fait, j'ai peur que le résultat, ce soit pas comme je veux ou quoi. Parce qu'on s'est pas compris. Mais je pense pas, genre, ils ont l'air hyper déterreurs. Genre, là, ils sont trois. Et là, il y a aussi un coiffeur, il y a Jérémy. Enfin, bref, on est 150 pour faire ce réel. L'histoire, c'est censé être comme c'est une huile de nuit. Je rentre de soirée, on s'en rend pas trop compte. Genre, je suis dans ma salle de bain, je suis en train de mettre mon huile, etc. Je vais me coucher et là, il y a genre un truc de rewind un peu. Bonjour ! Vous voyez, genre, ça va dans le passé. Et on voit toute ma soirée. Je vais boire un verre, je suis dans les eaux de Séoul, habillée, coiffée en mode soirée et tout. Et ensuite, je me recouche. Bref, vous allez comprendre. Et en fait, dans l'hôtel, il y a un bar trop stylé en haut. Donc du coup, on va faire des scènes où... Mais limite, j'ai envie d'aller demander à des Coréens de venir pour être un peu des figurants dans le réel. Genre, qu'on boive un verre tous ensemble. Je pense que ça fait trop drôle. Les gars, je suis prête. Les cheveux, en fait, c'est super chelou. Il est super gentil et tout. C'est juste que c'est d'autres techniques. Quand je mettais... Mais même... Bon, bref, vas-y. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On passe à la deuxième tenue. Il faut que je me maquille. Il a fait les cheveux, c'est trop beau ce qu'il a fait. On est dans le rush, on est super en retard. Il est 20h30. Nous avons pas le temps. Et là, je dois faire un liner, autant vous dire que j'ai peur. On est dans le rush, c'est trop beau. On est dans le rush, c'est trop beau. C'est trop beau. Tournage, je suis carrément nue. Il est 1h30 du matin. On a tourné toute la soirée. J'en ai fait des tournages. Celui-ci... J'avais battu ta part phrase. C'était le meilleur tournage. En fait, je veux travailler avec des coréens tous les jours. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Genre, ils s'excusaient toutes les deux secondes. Les gars, je suis dans un lit. Genre, je suis dans un lit. Je attends. C'est rien. Ils me s'excusaient quand on devait refaire des prises parce que, j'en sais rien, genre, il y avait un cheveu là, un cheveu là. Je vous aime. Je suis là pour ça. Je peux faire tout ce que vous voulez. J'ai jamais vu des gens aussi gentils, aussi pros et aussi dans le détail. J'en ai vraiment... Je vous dis la vérité. J'en ai fait du tournage. Celui-là, j'ai jamais vu un tournage aussi pro. Pourtant, même avec des grosses marques. Et là, la grosse marque, c'est moi. Il n'y a pas de grosse marque. C'est littéralement mes petits sous que je dépense. Et trop bonne dépense. Je suis trop contente. Par contre, je suis très fatiguée. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Allez, je vais faire sur Insta. C'est censé sortir à peu près la semaine d'une huit. Donc, la semaine après que la vidéo sort. Donc, c'est un très gros spoil que vous avez. Et même sur Instagram, je ne vais pas poste autant de trucs. J'ai hâte que vous puissiez voir. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent en Corée. J'ai grave hâte. Notamment, la prochaine, ça va être une bonne nuit. Franchement, je suis super contente du contenu en Corée. Genre, vraiment, je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, ne c'est pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, actuellement, Tiff. Je poste deux vidéos par semaine, mercredi et le dimanche. C'est bon, à peu près. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.